Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui nous recevons Vincent qui est un de nos partenaires du club. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Tu vas bien ? Ça va. Ouais, bon on fait comme on peut, on se repose un petit peu et on essaie de travailler à la maison un peu. Ouais à la maison, à l'agence les deux. Bon. Vincent, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Ouais, alors moi je suis Vincent Larbanja, j'ai 49 ans et je suis membre de l'USB Tennis depuis un peu plus dix ans maintenant. Et sinon dans la vie je suis agent général d'assurance AXA. D'accord, ok. Et Vincent, je sais que tu as joué déjà au tennis dans un autre club avant, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au tennis du Bousca et d'y rester ? Alors plusieurs choses, en fait le club du Bousca, c'est un peu le club que j'aurais voulu avoir quand j'étais enfant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois beaucoup de cours déjà de tennis, donc on peut jouer assez facilement. Avec l'application Tennis, c'est très simple. L'ambiance y est bonne, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui sourient, qui disent bonjour, qui papotent. Donc ça c'est hyper agréable. Il y a une équipe de profs passionnés, sympas, qui ont fait partie. On essaye, on essaye Vincent, on essaye. Ah donc ça c'était chouette, et une école de compétition pour les jeunes, qui est aussi très performante. Et voilà, en tant qu'entrepreneur, la compétition, ça me parle. Donc j'aime ça, j'aime cet esprit-là. Voilà, ça c'était les principes. Et puis après, il y a toute une équipe de bénévoles aussi, parce que c'est un gros club, il y a 1 200 membres. Et ce club, il tourne grâce à ces bénévoles, donc c'est important. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est gentil de le rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénévoles, avec 1 200 adhérents, ça demande beaucoup d'investissement. Pour que les gens comprennent bien, et le but c'est de savoir que ceux que j'interview, quel est leur rôle dans le club. Je sais que toi, tu prends des cours aussi, donc tu prends des cours, et tu es aussi partenaire du club, on le disait tout à l'heure, donc avec ton agence AXA. Et depuis que tu es partenaire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait, comment ça s'est créé aussi, etc. Et qu'est-ce que tu attends un peu de ce réseau-là ? Alors, ce club d'entrepreneurs, on l'a créé ensemble avec toi, j'ai le sentiment d'aller gros il y a maintenant 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Oui, 4 ans et demi, oui. On était déjà des partenaires au club, comme Alain, etc., mais il n'y avait pas de notion de club. Et en fait, l'idée initiale, c'était de dire, bon ben voilà, on se voit, on se dit bonjour, mais on ne joue pas forcément au tennis ensemble, et ça c'est un peu dommage. On pourrait peut-être aussi faire du business ensemble, et puis on fait, grâce à ce club maintenant, c'est des sorties, donc on visite des châteaux, il y a des choses ludiques que tu organises avec Laurent sur le tennis, avec des doubles, avec notamment les jeunes de l'école de compétition, donc ça c'est très sympa. Et puis surtout, derrière, c'est quand même apporter une aide financière au club, ce qui me paraît très important aujourd'hui, parce que les subventions baissent. Et cette aide financière, elle permet au club de tourner dans son quotidien, mais aussi à l'école de compétition, d'avoir un peu plus de bonheur. C'est vrai, c'est vrai. Je le rappelle encore une fois, c'est grâce à vous aussi, grâce à vos dons à tous, le club a fait des projets de restructuration au niveau des infrastructures. On va agrandir le restaurant, on va peut-être créer une salle de fitness aussi près des vestiaires, et tout ça aussi, c'est grâce à vous, donc merci à vous tous. Un petit mot quand même, avant de nous quitter sur ton côté joueur, parce que je sais que tu as une carrière ténistique à me prononcer. Est-ce que déjà tu fais des tournois ? Alors malheureusement, très peu. Non, d'accord. Voilà, enfin un peu, mais pour rester un peu classé, mais voilà, je ne sais pas, et pardon tout le temps. Et ta fréquence, tu joues une fois, deux fois par semaine ? Quand le corps le permet... Ah oui, c'est vrai, pardon. Je joue deux à trois fois par semaine. Ah oui, c'est très bien. Mais en ce moment, ces derniers temps, justement, c'était plutôt une seule fois par semaine. D'accord, ok. Bon, très bien. Tu as un joueur préféré peut-être, dans le tennis ? C'est tout, non, mais voilà. C'est bon, il est fort. Bon, en tout cas, Vincent, merci d'avoir participé à ce petit moment de radio, et nous recevrons, alors jeudi, ça va t'intéresser, le futur gérant du club, justement, qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'il compte faire l'année prochaine, de tous ses projets, pour nous accueillir au mieux à la rentrée, j'espère. Voilà. Merci Vincent, en tout cas. Merci, Guillaume. À très bientôt. Salut. Bonne journée. Merci. Oui, merci, toi aussi. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Au revoir.